Juste avant le RFM Music Show, notre dernière invitée en studio RFM de la saison, c'est Charline Spitzery de Texas. Bonjour Charline ! Bonjour ! Hello ! Bienvenue à nouveau dans le 16-20, welcome ! It's very nice to be here ! Ça fait plaisir de la recevoir évidemment, on voulait finir fort. L'album est sorti au mois de mai, l'album de Texas avec High ! Qu'elle va nous chanter en live dans un instant, mais on en profite pour jeter un petit coup d'oreille sur d'autres extraits de cet album de Texas avec Mr. Hayes. I love Motown ! Oh yeah ! Un petit peu... Les gens disent différentes choses, certains disent ABBA ! ABBA ? Oui, certains disent ABBA, et je me suis dit, oh oui, je prends ça, Motown, ABBA, Infinite, je prends ça ! ABBA, Motown, c'est des bonnes références, tout va bien ! Et le fun, c'est qu'il y a un sample d'une chanson de Donna Summer qui s'appelle Love's Unkind. Et puis moi j'aime bien aussi Look What We've Done ! Donc dans cet album, Charline, rock'n'roll, Motown, pop, ABBA, Donna Summer, is this the best of all the Texas influences ? Est-ce que c'est les influences de Texas en fait ? It feels like it, doesn't it ? You know, if you write it down, and said all the influence, you know, if you said what the record sounded like, it has, you know, it has pop, rock, Motown, soul, country, folk, even some electronic, it has a little bit of everything. Voilà, il y a un peu de tout en fait, même un peu d'électro, de la pop, de la folk, etc. It's a celebration of the music, I mean, we didn't intend to do this, but we just wrote, and this is the album that we've come up with, and it was nice, just to, we just wrote songs constantly, we worked with some friends, we again worked with the Wu-Tang Clan, I did a duet with Claire Grogan from Auto D'Images. Voilà, on a travaillé avec des amis en fait, et en fait, on n'avait pas envie, on n'avait pas l'intention de faire tout un mélange, mais c'est sorti comme ça. And also, I wrote a song with Richard Hawley again, so yeah, it was just, it was all about writing great songs and making great records, and that was basically what we've tried to do. En fait, on voulait juste faire un bon album et de bonnes chansons. I fell in love with the song Moonstar. That's my favorite. Moonstar for me is my absolute, I love Moonstar. Alors, c'est la chanson préférée de Marie et de Charline. It's an Henry song for me, so it's a song, what is the inspiration for this song, because it's beautiful. The original inspiration was very Bob Dylan, you know, when we did it, it was very Bob Dylan, it was on the acoustic, it was wrote. But as we started to record the song, and then I started putting backing vocals and stuff, it started taking on this kind of very cinematic, almost like a Coen Brothers movie, you know, very brother, where art there. It has this sort of gospel, a real southern gospel sort of feel to it, where, you know, with the backing vocals going, Moonstar, you know, all this kind of thing, it does the harmonies. Un petit extrait, Nico, peut-être, de Moonstar. Alors, Marie voit du Elvis, Charline dit que c'est du Bob Dylan, elle voit aussi un truc cinématographique, comme les frères Coen. Voilà, c'est très imagé. Moonstar. Very spiritual, too. Yeah, that's, you know, it does feel that way, it feels like that when I sing it as well, it feels like, oh, it feels like, you know, like, a big breath of, like, releases, like, oh. We need Moonstar. Quand j'entends ça, ça me donne envie de prendre un bol d'air, et c'est ce que cette chanson me fait. In one of your videos, you are Elvis lookalike. Dans une de ses vidéos, elle est grimée, comme Elvis, c'est son sosie. What other person do you like to be ? Qui elle pourrait imiter dans une prochaine vidéo ? I love, you know, I love to play with, you know, the contradiction between men and women, always. Elle aime bien, oui. It's always been what I like to do. Elle aime bien se déguiser en homme. I don't think, you know, for me, there's no rules, and I like this because some people, it's, like, really, really messy with their heads. You know ? Il n'y a pas de règles, parce que les gens mettent trop de règles à son goût. And when I was a little kid, I always wanted to be Elvis. So when I had the opportunity to become Elvis, then I was like, yeah, I really want to do this. Quand j'étais petite, je voulais être Elvis, donc quand on m'a proposé de faire le sosie, j'ai dit oui. I don't know who I'm going to be next. It's like, it's just, you know, one day, it could be, you know, it could be Liza Minnelli, it could be Diana Ross. We don't know, we just decide. As I go along, I will make up my mind who I want to be. J'ai pas décidé encore, mais je pourrais être Liza Minnelli ou Diana Ross, je sais pas. À part le terme bon vin de Bordeaux, quels sont tes progrès en français ? Apart from good bird wine, what are your progress in French, Charlene ? Oh, my progress in French ? Wow, I don't know what my progress in French is. My progress in French is always very good when I'm quite drunk. Oui, en fait, je parle mieux français quand je suis bourré. Un petit bourré, c'est très, très... Mon accent, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bien ? Bien. Bien. Alors, il y a une tournée des Zénith qui se déroulera en avril 2022. This time, it's the good time. The concerts and shows in France. En avril 2022, une dizaine de dates. Thank you, God. Merci, mon Dieu, dit-elle. What's the first or the strongest image you have of you in Texas on stage ? Quelle est la meilleure image ou le souvenir le plus fort que tu as sur scène avec Texas ? C'était où, where, why ? I mean, there's so many. Il y en a beaucoup. There's an image that I look at almost every morning. And it was a photograph that was taken at my 50th birthday. Ah, mon 50e anniversaire. We played Paris that night. Il était à Paris. At the Olympia. And I'm standing on stage with my guitar and I have on my suit that has on the shoulders Texas, written on the shoulders. J'ai le mot Texas sur mes épaules et je suis debout sur scène à l'Olympia. But my guitar tech, who's a photographic student, he took this photograph, but all the audience are standing up, singing happy birthday to me. Ah. And I'm just standing. You can just see, you can just see the outline of me and the name, you know, Texas written and just my guitar. And for me, it was such a, it was such an emotional moment because, you know, there's not many musicians have the opportunity to have such a long career, let alone a female musician. So for me, I felt, you know, for me, that's kind of, it symbolizes a lot of things. En fait, c'est le symbole, j'ai cette petite photo avec le blouson et marqué Texas et les gens qui me chantent bon anniversaire, qui sont tous devant moi. C'est une chanson, c'est une photo qui m'a marqué. Que fais-tu en cachette avant de monter sur scène pour le show ? What do you do in secret before going on stage to sing ? In secret ? I don't do anything in secret. There's nothing in my life I do in secret. Do you have a grigree, something you do every time ? I do, there's everything, you know, there's certain things you do, but we're very relaxed before we go on stage. The only thing that I absolutely do is I always have to be the last person to leave the dressing room. And if someone forgets something and goes in, everybody has to go back in, and then we all have to go back again after coming last. La seule superstition, c'est que je dois être la dernière personne à sortir des loges. S'il y en a un qui sort après moi, il faut tout recommencer. C'est le seul truc. Tu as dit, si on n'aime pas, moi je m'en fous complètement, mais qui pourrait ne pas t'aimer ? Alors, you said, if people don't love me, I don't care, but who couldn't love you ? Il y a plein de gens qui ne m'aiment pas. Honnêtement, il y a plein de gens qui ne m'aiment pas. Certains gens disent que c'est pas pour moi. Certains gens pensent que je suis un peu difficile. Il y en a qui peuvent penser que je suis un peu difficile de temps en temps. Et aussi, c'est weird, parce que c'est typical, si vous êtes une femme et vous savez ce que vous voulez, et vous dites, no, je veux ce que vous voulez, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. J'ai fait un live la dernière fois. Avant, elle a dit quand même en premier, quand t'es une femme et que tu dis non, t'es chiante. Donc ça, c'est important quand même, ce qui est marrant, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, l'anecdote avec un ingénieur du son qui avait fait des balances, et quand elle a chanté, elle a su qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans le son, et lui, il a dit, non, non, j'ai rien changé. Et en fait, il a vérifié, et il y avait quelque chose qui a été changé, mais il ne s'est pas excusé, peut-être parce que j'étais une femme. Alors, hi, en live, dans le studio ADRFM, ça, ça nous fait plaisir, parce que la dernière fois, tu étais par Internet interposé, donc this is a real life of Charlene, hi, Texas. Let's go ? C'est parti. One, two, three. Tell me, tell me, tell me what it's all about You got the answers, baby, there's no doubt You got high You're still high Spinning out of all it in the pale light Your eyes are burning like a neon light You're so high You're still high I'm gonna take my time On this road I've gotta find a place That we call home I've gotta change your mind Yeah, before we get old 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 High, 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 high Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501